mes chers amis bonjour je suis elisee yonta analyse financier économiste je vous prie de vous abonner sur notre chaîne youtube elisee yonta de mettre un like avec votre pouce sur la vidéo de partager la vidéo sur votre mur ou dans un groupe dans lequel vous êtes mais surtout d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne je fais cette vidéo pour parler de la manière dont on peut financer une université la vidéo je la fais parce que je regardais sur la page facebook de notre frère activiste ghanien qui s'appelle ou aux médias je crois et qui s'est rendu au boswana et j'ai trouvé ça intéressant dans un échange entre lui le président de l'université du boswana et la population du boswana donc il souhaitait savoir comment est-ce que le boswana avait procédé pour financer la construction de sa première université qui a intervenu de 1980 à 1982 la première université publique j'ai trouvé ça intéressant parce que aujourd'hui quand nous voulons financer les universités et publiques dans les états africains on se rabat presque tous vers la banque mondiale on se rabat presque tous vers les institutions multilatérales donc la banque mondiale la banque africaine développement ou autres organisations multilatérales on se rabat presque tous vers les institutions bilatérales l'agence française de développement la dg allemand de fmo hollandais etc etc mais on a le droit de se poser la question si le fait de se rabattre vers ces organisations je veux dire garantit un meilleur funding comme on dit en anglais ça veut dire une meilleure structuration du financement est ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de financer les infrastructures qui tiennent à nos valeurs culturelles à des méthodes de transactions commerciales et financières qui sont puisés dans notre culture en l'occurrence dans le cas du boswana il faut dire que le boswana a financé sa première université en faisant appel à des fonds de la des fonds financement nace exclusivement nationaux exclusivement nationaux j'insiste bien là-dessus exclusivement nationaux les financements ont été réalisés à un tiers un tiers un tiers par chacun des gouvernants de l'état du boswana un tiers le premier tiers du financement des infrastructures du boswana l'ont été par le fonds public de l'état dont les ressources budgétaires l'argent des impôts l'argent des droits de douane l'argent des taxes donc la tv a les enregistrements etc donc c'est une quantité de l'argent des impôts qui a financé de un tiers la la construction de cette université la construction de cette université l'autre deuxième financement est venu des 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 privés des entreprises privées parce que les entreprises privées se sont entendues avec l'état une charte où elle acknowledge comme on dit en anglais où elle reconnaissent que la mise en place d'une université avec des filières d'enseignement technique avec des filières d'enseignement professionnel et autres permettent aux entreprises d'avoir accès à un capital humain de qualité pour pouvoir faire tourner leurs entreprises donc la deuxième source de financement est venu des entreprises qui ont contribué un tiers donc voyez puisque là c'est classique ça veut dire que des entreprises font des dons l'état décaisse une partie de l'argent les entreprises font des dons en termes de 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 pour financer ça veut dire que si une université n'est pas surfacturée comme c'est le cas au cameroun où tout est surfacturé à trois quatre fois la valeur c'est que si un pont doit coûter 10 milliards le pont va être conçu au moins à 40 milliards bon mais si ce n'est pas surfacturé ça veut dire que une infrastructure qui coûte une université qui va coûter 36 milliards 12 milliards seront les fonds publics dont l'argent de l'état 12 milliards seront les dons des entreprises par exemple s'il y a des entreprises au Botswana les entreprises peuvent s'engager à faire des dons de 10 millions vous savez ici 10 millions il faut cinq entreprises pour faire un don d'un milliard et 12 milliards il faut 1200 entreprises pour faire un don de 12 milliards vous voyez dans beaucoup de ces pays c'est possible donc un tiers des financements est venu des entreprises et ce qui est intéressant c'est là où ça devient plus intéressant un tiers des financements est venu parce que n'oubliez pas que le Botswana c'est là où vous avez le delta de Okavongo qui est une grande réserve de faune dans le monde et vous avez également le désert du Kalahari donc le désert du Kalahari qui est un grand endroit également où on pratique beaucoup l'élevage donc le Botswana ont décidé que les chaque éleveur chaque famille étant des familles d'éleveurs devait donner une vache voilà une vache donc les familles donnaient faisaient des contributions en vache et ces vaches étaient exportées dans des états comme le choisilande étaient exportées dans des états comme l'Afrique du Sud étaient exportées dans des états comme le Mozambique étaient exportées dans des états comme la Zambie le Zimbabwe étaient exportées même aussi en Europe et en Asie et le revenu de ces vaches qui ont été vendues étaient reversés dans le fonds de solidarité qui devait permettre la construction de ces universités donc on peut supposer que si le prix de la vache est de 300 000 il faut 1000 vaches à 300 millions, il faut 10 000 vaches à 3 milliards et il faut 40 000 vaches pour avoir 12 milliards alors si le cheptel national comme j'ai pu le vérifier est par exemple de 4 millions de têtes de bétail vous voyez bien qu'on a prélevé 1% du cheptel national pour construire l'université donc voilà comment je dis, et c'est légal, ça veut dire qu'on s'appuie sur une réglementation votée par l'Assemblée nationale du Botswana dans les années 82 si vous regardez sur Google, vous allez retrouver les références et c'est à partir de ces références que le Botswana a donc pu construire sa première université donc cela s'est fait facilement pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que l'Afrique est à l'horizon des défis comme je l'ai dit encore, ce qui va nous permettre de gagner beaucoup d'années c'est l'éducation et la technologie l'éducation et la technologie l'éducation et la technologie l'éducation et la technologie devraient nous permettre de gagner assez rapidement en termes d'expansion, donc de formation des hommes, ressortir du capital humain mais également créer des entreprises et mettre en place un savoir-faire qui transcende les barrières etc. Donc c'est important donc vous voyez que le Botswana s'est appuyé sur ses valeurs sur ses avantages comparatifs la présence de la grande réserve du Calari mais du désert de Kavongo qui permet de pouvoir avoir du pâturage pour nourrir les animaux etc. etc. donc de développer l'élevage mais également sur ses avantages compétitifs les avantages compétitifs étant que ayant les animaux ou la viande bon marché présent au Botswana cette viande bon marché a été captée auprès des éleveurs dans des familles, des ménages et exportée dans les pays voisins qui n'en produisent pas tant et les revenus de cet argent ont permis de construire l'université c'est quelque chose que vous pouvez répliquer au Niger par exemple ou au Burkina ou au Mali qui sont des pays qui ont une grande tradition d'élevage qui sont des pays qui ont une grande tradition d'élevage qu'est-ce qu'on voit dans ces pays-là ? J'ai eu le temps de parcourir les cartes cartes sanitaires, cartes éducatives, scolaires même judiciaires on voit une faible présence ce qui explique d'ailleurs les problèmes d'insécurité qu'ils ont on voit une faible présence de l'État en termes de commissariat de police en termes de gendarmerie en termes d'école en termes de dispensaires donc la vie est plus concentrée dans les grands centres urbains Niamé, Ouagadougou, etc. Or, il faut diversifier il faut renforcer la présence de l'État non seulement en termes de commissariat ou de commissariat de police ou de brigade de gendarmerie mais également en termes de dispensaires en termes de postes agricoles en termes d'écoles primaires en termes d'écoles secondaires en termes de marché d'infrastructures de marché mais également en termes d'infrastructures de production d'énergie, etc. et là on pourrait se poser la question est-ce qu'il vaut mieux taxer tout le temps créer des impôts et taxes ou bien faire un appel à des contributions volontaires vous avez vu vous-même le fonds de solidarité au Niger où je regardais le fonds de solidarité au Niger a cotisé plusieurs milliards vous avez vu même le fonds de solidarité au Burkina Faso dont on a fait le point c'est 126 milliards je crois et des initiatives comme ça vous en avez dans beaucoup de pays quand c'est bien géré et qu'il n'y a pas de détournement on peut se demander si par exemple dans un, le Burkina par exemple ne pourrait pas mettre un fonds de solidarité pour la reconstruction des écoles dans les endroits qui étaient jadis occupés par des bandes armées aujourd'hui libérées par l'armée mais il n'y a pas d'école donc il n'y a que la zone rurale est-ce que pour reconstruire des écoles et des dispensaires l'état ne pourrait pas créer un fonds de solidarité où les gens donnent dans ce fonds de solidarité des biens en nature qui peuvent être revendus et l'argent utilisé pour commencer à financer la construction des salles de classe moderne etc. donc ça c'est autant d'idées qu'on peut implémenter sur le terrain l'exemple du Botswana je pense que c'est un exemple à suivre vous n'avez pas d'argent ok, vous allez élever une vache ça met deux ans pour élever la vache vous avez un troupeau de 50 vaches mais vous allez élever deux vaches et les deux vaches vous allez les donner en nature elles seront vendues et le produit de la vente sera inscrit au crédit ou au débit ça dépend comment on comptabilise ça de vos livres dans le fonds de solidarité et avec cet argent on peut réhabiliter ou construire une école d'enseignement primaire ça vaut également pour le Cameroun dont je suis originaire dont on sait que dans la partie septentrionale les enfants vont encore à l'école comme a dit l'archevêque de Yagua il a dit que les enfants attendent quand on a fini de récolter le 1000 et c'est avec les tiges de 1000 qu'on tresse des bâtiments et ils vont dans ces bâtiments on finit de récolter le 1000 quand on a déjà fini le trimestre dont les enfants commencent l'école dans le nord du Cameroun avec presque un trimestre de retard donc dans une situation comme celle-là il y a beaucoup d'élevage dans le nord du Cameroun mais je sais que le problème ce sera la corruption parce que ne vous hasardez pas si une cotisation de ce genre est mise en place au Cameroun 90% des fonds seront détournés mais on espère qu'un jour il y aura un changement et il y a un dieu là-haut qui viendra au secours de nos compatriotes et s'il y a une nouvelle dynamique qui est mise en place des idées comme celle-là pourront être bonnes à implémenter afin de pouvoir reconstruire les écoles par exemple l'éducation parce que l'une des raisons fondamentales de l'insécurité dans le Sahel c'est le taux d'éducation je ne vais pas aller dans tous les détails ici mais si vous allez consulter les metadata de la Banque mondiale vous allez vous-même voir l'écart qu'il y a dans l'éducation entre ce qui se fait par exemple dans les pays du Sahel et ce que vous pouvez voir dans un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire donc à partir du moment où on n'a pas fait un mariage du territoire avec les écoles la jeunesse qui erre devient une proie facile pour les bandes armées on a connu ça au Cameroun on a beaucoup à rames on a connu ça au Tchad au Niger au Nigeria et beaucoup à rames malheureusement cela s'est déporté un peu plus haut dans le Sahel les pays du Sahel en souffrent aujourd'hui je pense que je dis là est valable pour tous les pays d'Afrique on devrait trouver un moyen de concilier nos valeurs traditionnelles avec la contribution des entrepreneurs des créateurs des richesses mais également des ressources de l'État ça permet d'alléger le poids de la charge et de ne pas prélever tellement d'impôts et de permettre aussi aux personnes qui vivent en zone rurale de contribuer à leur manière à l'effort de construction des écoles de construction des dispensaires de construction des bâtiments publics afin que l'État se déploie quand on construit une mairie ça permet et on l'équipe en ordinateur en système informatique ça permet d'informatiser le système de délivrance des actes de naissance et autres pièces d'État civil et avec ces pièces d'État civil vous pouvez facilement vous mouvoir vous réaliser un cas d'identité un essai de casier judiciaire etc. voilà c'est ce que j'avais à partager avec vous je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo mettez-nous un like avec votre pouce partagez la vidéo sur votre page pour que les gens puissent la voir mais également invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne car le meilleur est à venir prenez soin de vous bonne journée bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501